Générique Musique Générique Musique Ça, ça te fait. Bien, je l'espère. Le Cannelle et vous est avec ce jour une artiste, une femme de caractère plutôt optimiste. Elle dit souvent tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et je veux bien la croire. On aime à la voir sur scène car quand elle est sur scène, je vous assure qu'il y a une telle générosité en elle qui se dégage. On voudrait tout de suite qu'elle recommence. Une joie d'accueillir Jackie Lefoy. Jackie, bonjour. Bonjour Cannelle. Comment tu vas ? Très bien, merci. Moi, je vous le disais, vous avez vu le magnifique sourire qu'elle nous adresse. Dans le Cannelle et vous, Jackie, on montre quelques photos aux invités et ces invités, justement, nous donnent le ressenti par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent. Première photo de concernant. Mes parents. Mon père et ma mère, 86 et 84 ans, là, ils fêtaient leur 60 ans de mariage et ils sont vraiment, pour moi, un exemple de courage, de persévérance et grand amour, grande bonté entre eux qu'ils ont su nous transmettre à nous, leurs sept enfants. Alors, quand t'en parles, moi-même, j'ai beaucoup d'émotions. T'as les yeux qui deviennent tout rouges. Oui, parce qu'en fait, mon père était militaire de carrière, donc souvent, il a dû laisser ma mère avec ses sept enfants seule pendant près d'un an pour ne pas couper les années scolaires. Et donc, c'était elle qui était chargée non seulement de s'occuper de nous, mais aussi de préparer le déménagement pour partir dans les différents pays de la planète qu'on a pu faire. Deux pays comme ça ? Deux ou trois ? Bon, le Congo et la Polynésie. Pourquoi avoir choisi ceux-là ? Parce que ça m'est venu comme ça. J'aurais pu dire oui aussi le Sénégal. Enfin, on a fait l'Afrique et la Polynésie avec mes parents. Ce sont des merveilleux souvenirs. Et comme j'ai l'habitude de dire, le Sénégal, j'y suis restée jusqu'à l'âge de cinq ans et je ne suis pas allée à l'école. Donc, moi, je sais ce que c'est que de vivre pleinement du matin jusqu'au soir. On pense qu'elle est une seule chose, s'amuser. S'amuser. Pendant que les autres sont à l'école, tu vois. Il y en a qui ont de la chance. Allez, on poursuit avec la seconde photo. Celle-ci, elle t'évoque quoi ? Alors, ça, c'est mon époque musicale. Donc, c'était ma meilleure amie, ma compagne d'appartement, ma compagne de loge. On était toutes les deux dans la même loge. Et c'était en Espagne, ça, à Valencia. Et c'est vraiment une période extraordinaire. J'ai eu la chance de faire du musical et ça a été une expérience vraiment fabuleuse. En tant que danseuse, bien sûr. Je voudrais savoir le nom du spectacle. Ça s'appelait El Paradis. Oh, carrément. Deux magnifiques femmes. C'est vrai qu'on voit un masque tout blanc sur le visage. Je suppose que tous les soirs, vous pouvez vous attuber. Voilà. C'était un maquillage. Alors, terrible affaire. Mais le pire, c'était le démaquillage. Parce que sur les lèvres, on a des paillettes. Et sur les yeux aussi. Donc, à la petite cuillère, il fallait enlever le maquillage. Ça prenait au moins une heure pour enlever le tout. C'était vraiment… Alors, pour ce spectacle, le Paradis, le ressenti de ceux qui vous regardaient ? Ils étaient au Paradis. C'est vrai qu'ils étaient au Paradis. C'était un spectacle de musicaux, là, avec du chant et de la danse et différents tableaux. Et notamment, justement, ce tableau-là, c'était un tableau hippie. Tu vois ? Ça se voit la façon dont on est habillé. Mais il y avait de tout. Il y avait un tableau de flamenco, chorus line. Enfin, vraiment, c'est… C'est toujours le niveau de ton amie ? Non, je n'en ai plus. Elle est partie après… Je sais qu'elle a beaucoup tourné en Asie. Elle a beaucoup tourné en Asie. Et moi, j'avais déjà trois enfants à l'époque. Wow ! Et j'ai eu envie d'arrêter un peu pour rester avec mes enfants. Parce que c'est vrai que moi, je tournais tout le temps et je ne les voyais pas. Prochaine photo. Ah, yes ! Justement, notamment… La joie s'y est. La joie s'y est. Voilà. L'une de mes stars, ça, c'est l'aînée. C'est l'aînée de mes cinq stars. C'est vrai, j'ai beaucoup d'émotion quand je vois les photos de mes enfants. J'en suis très, très fière. Mes enfants, c'est toute ma vie. Et alors, lui, c'est l'aînée. Il est danseur, professeur de danse à Paris. Il enseigne en conservatoire le hip-hop. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il enseigne dans certaines écoles où moi, j'ai été élève. Wow ! Et puis, c'est vraiment, voilà, c'est Doriane et c'est, oui, l'aînée des cinq stars. Viens, on poursuit. Alors, ça, c'est la star number three. Steven. Lui, c'est le numéro trois des cinq. Et là aussi, alors, lui, il a une voix extraordinaire. Comme je dis souvent, peut-être que je n'ai pas tout fait pour mes enfants parce qu'on ne fait jamais tout. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une chose dont ils ont hérité. Tous, les cinq, c'est la fibre artistique. Et tout en ayant fait, tout en ayant fait des études parce que lui, il est cadre commercial et il a, en parallèle, il fait, il fait donc de la musique. Et puis, l'aîné, lui, il est danseur, lui, c'est professionnel. Il a la même folie que sa mère. Mais Steven, lui, il a dit, il a vécu les galères. Il a dit qu'il ne veut pas ça. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Les enfants savent ce que c'est, vraiment. On dit souvent la vie artiste raide. Voilà. Il l'a bien compris. Oui, oui. On poursuit. Alors, ça, c'est... J'adore quand elle voit les photos. Elle n'arrête pas de rigoler. C'est des bons moments, des bons souvenirs, apparemment. Alors, ça, c'est le duo qui sévit actuellement à l'appart tous les mercredis. Et là, c'était à la carafe. À la carafe, donc, on était... J'étais là, j'étais là, tous les deux. On était jeunes. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 23 ans. C'était il y a 23 ans. En fait, je venais d'arriver en Martinique. Ça faisait un an à peine que j'étais en Martinique. Et la contrebasse qu'on voit là, c'est Alex Bernard. Donc, c'est vrai que c'est de l'émotion parce que c'est mon groupe de base. Ronald Tull, Alex Bernard et Alain Dracillus. Et entre nous, il y a vraiment une complicité, un amour incommensére. C'était tout de suite. Ah oui, c'était... Je veux dire que la musique, c'est vraiment un véhicule d'amour incroyable. C'est... Et quand on est sur la même longueur d'onde comme ça, voilà. Et moi, je fais du jazz avec eux depuis, comme on dit, non, 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 maintenant. Et avec Ronald, 23 ans après, à l'appart, c'est le même enthousiasme, la même joie, le même plaisir de partager, de donner aux autres et de recevoir. Et voilà. Et alors, ce qui est de marrant, c'est vrai que ça fait tellement longtemps en plus qu'on joue ensemble que, comme je le disais l'autre jour, il y a comme un... Nos neurones sont liés, reliés par un fil. Et donc, voilà, il y a transmission. Je sais ce qu'il va faire et il sait ce que je vais faire. Voilà. On s'amuse. Mais nous, on s'amuse sur scène. Si on ne s'amuse pas sur scène, les gens, ils ne peuvent pas recevoir le message de bonheur. Donc, si on ne s'amuse pas sur scène, ce n'est pas la peine de faire ce métier. Cher Jacky, sais-tu que donner, c'est recevoir ? Oui, tout à fait, tout à fait. On se retrouve juste après cela sur Annonce TV. Seconde partie du Canal et vous, le dos à dos, Jacky, que préfères-tu dans les fêtes de Noël ? Ce serait le côté rassemblement familial, mais je n'aime pas passer Noël en Martinique. Tu le dis tout bas. Pourquoi tu n'aimes pas Noël en Martinique ? Parce qu'en fait, Noël, ça ramène à notre enfance. Et moi, mes souvenirs d'enfance, c'est Noël en France, Noël en Europe, l'hiver, les illuminations. Et puis, ici, je trouve qu'on ne perçoit pas Noël dans la rue. On voit trop le côté commercial et ça me gêne, ça me dérange beaucoup. Alors, Jacky, comment définis-tu et comment vis-tu ton identité culturelle ? Je me dis que j'ai une chance extraordinaire d'avoir un tel métissage. Je suis d'origine martiniquaise, née et ayant vécu en France et un peu partout dans le monde. Et je me sens de partout. Partout où je vais, je me sens chez moi, je me sens bien. Le tout, c'est d'aimer les gens. Et chaque fois que je vais dans un pays, j'en adopte la culture. Donc, pour moi, je suis une citoyenne du monde. Je suis allée le dire. L'hôtellerie agonise en Martinique. Quelles sont, à ton avis, les solutions, justement, les propositions, les solutions pour pouvoir arranger les choses ? Déjà, il faudrait que les crédits soient alloués aux hôtels parce que tout est à refaire. La réfection des hôtels, les billets. Il faudrait que les prix soient plus bas parce que les billets sont trop chers. Et la vie étant très chère en Martinique, sans la crise. Avant la crise, c'était déjà dur. Là, maintenant, ça l'est encore plus. Les gens n'ont plus les moyens de se payer des vacances. Je parle de la population moyenne. Sinon, on se tourne vers l'hôtellerie, vers le tourisme de luxe, comme à Saint-Barthes et puis les Bahamas, enfin toutes ces îles. Et alors, dans ces cas-là, vraiment, là, tout est vraiment à refaire. Les infrastructures, ce serait trop long à expliquer. Mais il faut se tourner. Il faut faire un choix. On ne peut pas choisir l'hôtellerie de luxe et puis l'hôtellerie pour la population, je veux dire, pour les budgets moyens. Et il y a une hôtellerie dont on ne parle jamais. Ce sont les gîtes, les gens qui viennent chez l'habitant. Et ces locations-là fonctionnent à fond à longueur d'année. Donc, je pense que c'est au niveau de nos politiques qu'il faut revoir. Il faut revoir. Il n'y a pas assez de crédits qui sont alloués. Tout est à refaire. Tout est à faire. Et pour finir, j'aimerais que tu me cites deux événements qui ont pu te marquer durant cette année 2012. Alors, il y en a un qui est là en ce moment. C'est une journaliste de Martinique Première qui est en grève de la faim depuis déjà quelques jours pour des revendications qui sont là. Ces revendications sont là depuis presque deux décennies. Et cet événement n'est repris par aucun média. C'est incroyable. Ça se passerait en France. Tous les médias auraient déjà repris l'information. Et là, il n'y a rien. On ne dit rien. Elle est dans un état critique et la direction ne s'est pas encore manifestée pour apporter une solution à ce problème. Et même beaucoup de ces collègues de travail passent devant elle comme s'il ne se passait rien. C'est incroyable ce silence, le fait que la population martiniquaise ne puisse pas être mise au courant. On a vraiment l'impression que toutes les directions, et là ce n'est pas un boulet qu'on tire sur les journalistes, parce qu'ils sont tous pieds et poings liés, mais c'est simplement qu'on voit bien que toutes les directions des médias de ce pays se donnent la main, donnant l'impression que si demain ça arrivait chez eux, les autres feraient la même chose. Et je trouve ça vraiment désolant. Donc j'ai encore plus l'impression, avec tous les autres événements qui ont pu se passer au cours de cette année et des années précédentes, on a vraiment l'impression d'être dans une république bananière. On n'a pas l'impression d'être dans un département français. Alors le second événement ? Le second événement, c'est ce qui se passe en Haïti. Je suis très très touchée par tout ce qui arrive dans ce pays. Et on a beau parler de malédiction, en Haïti, parce que je les lis quand même, ce qui se passe là et au Moyen-Orient, en Palestine, c'est-à-dire que les puissants détiennent tout, ont la main mise sur tout. Et quand un peuple doit être écrasé, même ceux qui ont envie de faire quelque chose n'ont pas la force, même s'ils ont le pouvoir de le faire, ils n'ont pas la force de le faire. Et je trouve ça abominable. Ce n'est pas normal que Haïti soit encore dans cette situation et qu'Israël puisse continuer à bombarder la Palestine comme ça, sans que personne ne se manifeste réellement, concrètement. Jacques-Yves, je te remercie. C'est ainsi que s'achève le canal. Et vous, heureuse d'avoir reçu Jacques-Yves deux fois. Jacques-Yves, je te concède le mot de la fin. Eh bien, ce que je peux te dire, c'est que j'étais ravie en tout cas d'être avec toi et avec toute l'équipe. Et il manquait quand même une photo. Parce que j'ai trois stars qui sont indissociables, les trois premiers. Et donc, le premier, on l'a vu, est danseur. Le troisième est chanteur. Mais le deuxième est dessinateur infographiste. Et ce qu'il fait, c'est une merveille aussi, Edwin. Et c'est vrai que ce sont mes enfants qui me donnent la force d'avancer et de faire ce que je fais. Donc, j'espère en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes. En famille, si vous êtes en bisbille les uns avec les autres, profitez-en pour renouer. Parce que dans la vie, il n'y a que ça. Quand il ne vous reste plus rien, il vous reste vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada